Alors, bon cœur tout le monde, et on est de retour avec la paracha de Tazria. Ce Shabbat, on a lu deux par chiottes, on a lu Tazria et Metsora. On avait déjà fait, on avait touché un petit peu le sujet la semaine dernière. Et cette fois-ci, on va voir, est-ce que l'impureté existe vraiment ? Et qu'est-ce que ça veut dire l'impureté ? Est-ce que l'impureté, c'est un concept qui est spirituel ou vraiment physique ? Alors, on commence d'abord dans le Midrash, on pose la question et on va peut-être établir qu'est-ce que représente la vie. La vie, Chaim, Tamid, Théorim. La vie représente uniquement la pureté. Pur, c'est la vie. Mavet, mekor, yahid etum'a. La mort, c'est l'origine, c'est la source de l'impureté. Donc, il y a la vie et la mort. La vie, c'est la pureté. Mais la mort, c'est l'impureté. Bon, on a un autre élément qu'on doit prendre en considération. C'est Shamaïm. Qu'est-ce que c'est Shamaïm ? On sait que, par exemple, quand on dit le matin, on fait référence à la Neshama qu'on a reçue tous les matins, qu'on reçoit de nouveau. Parce que quand on dort, la Neshama, elle monte. Où est-ce qu'elle monte ? Elle monte dans le ciel. Donc, du ciel, qu'est-ce qui descend ? Tout ce qui descend du ciel est uniquement pur. Vous savez, on vient de passer, par exemple, Rosh Chodesh Iyar. On a déjà mentionné ça dans le Dvart Torah. Rosh Chodesh Iyar, on l'écrit, Aleph, Yud, Yud, Resh. Si vous séparez le Aleph de Yud, Yud et Resh, vous allez trouver Je suis Hachem qui te guérit. Le docteur, le grand docteur, c'est Hachem. Oui, c'est pour ça qu'on trouve la prière de la Refua dans la Amida. Alors, il est écrit qu'il y a une Ségoula. Rosh Chodesh Iyar, il dit, il est écrit dans les livres, que c'est bien d'ouvrir la bouche et s'il pleut ce jour-là, de faire tomber des gouttes de la pluie dans la bouche parce que tout ce qui tombe du ciel est Ahor. Bon, alors, on a parlé de la vie, la mort. On a parlé des cieux. Et on a ici Eretz. Qu'est-ce que c'est Eretz ? Eretz, c'est la terre. Yeshba gamavet lifikach, yeshba gamtum'a. La terre, on va trouver de la mort dans la terre. Oui, c'est pour ça qu'il y a de l'impureté dans la terre. Tum'a, qu'est-ce que c'est l'impureté ? Qu'est-ce que c'est la tom'a, il dit le Midrash ? C'est un blocage qui vraiment bloque les tuyaux de conduit de la pureté vers l'homme. Alors, Hachem veut donner de l'abondance, qui est de la pureté. Et qu'est-ce qui bloque ? C'est la tom'a, c'est l'impureté. Bon, pour le moment, on n'a pas encore fait référence vraiment à l'impureté. Bon, ça c'était l'impureté. Maintenant, la pureté, la tahara, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça représente quelque chose qui est naki, mistima ou patouh lekmekor haïm. La pureté représente tout ce qui est ouvert pour recevoir la source de la vie. Donc, il y a l'impureté qui est un blocage pour la source de la vie. Et il y a la tahara qui est l'ouverture pour recevoir une source de la vie. La terre en tant qu'elle, bon, disons que de nos jours, la terre est l'impure. De nos jours, Bihlal a dit la Gemara, on est tous considérés comme impurs. Mais au début, n'est-ce pas, pendant la création, et peut-être, on dirait, peut-être même avant la faute d'Adam Rishon, la terre était dans un état pur, n'est-ce pas ? On trouve, on a mentionné ça déjà dans le cours, on trouve que les Mekoubalim, ils étaient capables de créer, n'est-ce pas ? Étant donné que, qui c'est qui explique cela ? Il dit, dans le Nefeshachayim, Rabbi Haïm Ivaloshin, il dit, il est roi dans les cieux, il a mis comme roi en bas sur la terre, Adam Rishon, et il a dit, voilà, toi, je te donne le pouvoir. C'est pour ça qu'il dit, David Améler, dans Téhilim, vous êtes les enfants divins. Ça veut dire, vous avez un pouvoir. On avait déjà fait un cours sur ça, où est-ce qu'on a parlé, si l'homme avait, ou bien si l'homme connaissait vraiment son potentiel, n'est-ce pas ? On se lève le matin, on est un petit peu fatigué, on laisse traîner les choses, et d'une chose à l'autre, et un homme ne fait pas vraiment attention au potentiel qu'un potentiel lui a donné. Qui est vraiment, l'homme, un de ses devoirs qu'il a à faire sur terre, c'est de dévoiler son potentiel. Et alors, ici, qu'est-ce qu'on dit ? On dit qu'à l'époque, les hommes, quand la terre était dans un état pur, ils étaient capables de créer de la terre. Ils prenaient un morceau de terre, ils étaient capables de créer ce qu'ils voulaient. Ils pouvaient créer des animaux, s'ils avaient faim, ils pouvaient créer des êtres humains. On connaît l'histoire du Maharal de Prague, oui, il n'y a pas très longtemps de ça. Oui, le Maharal de Prague, il avait créé le golem. Comment est-ce qu'il l'a créé ? Il a pris de la terre, mais il fallait trouver de la terre vierge, de la terre que personne n'a jamais encore utilisé ou travaillé. Alors, c'est ce qu'il dit ici. C'est vrai que la terre, au début, elle était pure, dans un état pur. Et maintenant, de nos jours, bon, à cause de la faute, de la première faute d'Adam Ritchon, tout a dégringolé et puis tout est impur. On a parlé de la vie, la mort, les cieux, la terre, l'impureté, la pureté. Maintenant, on va parler de l'eau. L'eau, c'est une source qui va aider l'homme pour passer d'un état impur à un état pur. Ça veut dire, un homme, une femme qui sont impurs, qu'est-ce qu'ils font ? Ils doivent aller au mikveh. Pourquoi le mikveh ? Parce que le mikveh a cette capacité de purifier les humains. Les filles, les humains et les ustensiles. Les filles, pourquoi ? Quelle est la raison ? Il dit dans le midrash. Les filles, parce que l'eau était là, tout à fait au début, avant la création du monde et avant que Adam a fauté. D'où est-ce qu'on apprend ça ? Alors, ils disent dans le Zohar HaKadosh que quand HaKadosh Baruch Hu a voulu créer le monde, il fallait qu'il laisse un espace à sa création. Qu'est-ce que ça veut dire ? On dit dans la prière, « Ou kevodom alea ulam » HaKadosh Baruch Hu remplit tout l'espace. Alors, il fallait donc qu'il se retracte, qu'il vient, si on peut se permettre de dire, il se retire un petit peu pour laisser de l'espace à sa création. Qu'est-ce qui a été créé à ce moment-là quand il s'est retiré, qu'il vient, il s'est retracté, ce qu'on appelle le Tsim Tsum, il a créé une goutte d'eau. Cette goutte d'eau représente tout l'espace qu'on a, qu'on connaît et qu'on ne connaît pas. Il y a encore des centaines, des milliers d'années de lumière qu'on n'arrivera peut-être jamais à découvrir. Mais tout ça, HaKadosh Baruch Hu a laissé pour que ça sert à quoi ? À l'existence de la planète. Si vous voulez, on pourrait ouvrir ici une petite parenthèse et dire qu'il n'y a pas de vie qui existe nulle part d'autre que sur la planète Terre. On a déjà posé cette question au grand Mekoubal Rabbi Maudikha Shahrabi. Il a sorti le passouk qui a créé sur Terre le monde inerte, le monde animal, le monde végétal, le monde animal et l'humanité. Alors, voilà que l'eau existait bien avant la création du monde. Donc, dans l'eau, il y a ce secret, si vous voulez, qui permet de purifier l'homme. Et qu'est-ce qui se passe quand un homme ou une femme ils vont migver ? Du moment où ils vont se tremper, s'immerser dans l'eau complètement, ils ressortent, et bien, ils sont considérés comme une nouvelle créature. Bon. Tout ce qui reste dans un état naturel sans le transformer, alors il reste dans son état naturel. Il est pur. Du moment où est-ce qu'on va le transformer de son état naturel, il devient impur. Par exemple, si on prend de la terre et on va faire de ça un pot, n'est-ce pas, un pot de terre, alors le pot de terre, il peut contenir de l'impureté, Mekabel Tum'a, oui, il va être contaminé. Par exemple, si on met un animal non cachère à l'intérieur, un morceau d'un animal non cachère à l'intérieur, alors tout de suite, il devient impur. Et comment est-ce qu'on va le purifier ? On ne peut pas le purifier. Tout ce qui est earthware, tout ce qui est argile, il faut le casser. Bon, si on prend un morceau de bois, par exemple, un tronc de bois, tant qu'il est un tronc de bois, s'il est encore attaché à la terre ou bien un tronc de bois qui est par terre qu'on n'a pas encore transformé, il est toujours dans son état pur. Du moment où est-ce qu'on va prendre un morceau de tronc de bois et on va creuser dedans, on va former de ça, par exemple, un bol en bois qui existe de nos jours, n'est-ce pas ? On voit des ustensiles en bois. Alors, déjà, il est préposé à recevoir de la touma et d'être contaminé. Oui, la même chose avec les fruits. tout le temps que le fruit est encore accroché sur l'arbre, n'est-ce pas ? Ou bien, s'il est tombé de l'arbre, il est encore par terre et que l'homme ne l'a pas encore utilisé ou touché ou le lavé avec un des liquides qui contamine, alors, il va être pur. Du moment où l'homme va le contaminer avec un des liquides qui sont interdits, alors, même le fruit devient contaminé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est pour ça que vous allez trouver Pessah, quand on est à table et on veut manger le céleri, qu'est-ce qu'on nous dit de faire ? Il faut faire il faut laver les mains et après, on peut prendre le céleri qui est trempé dans l'eau. Pourquoi ? À cause, de la touma. Il faut aussi mentionner que de nos jours, on est tous considérés comme impurs. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de bête amigdache et on n'a pas la vache rousse pour purifier l'impureté. Oui, alors, on attend et on est tous impatients de voir, finalement, que le ménach va se dévoiler béméra bémélou et là, on aura la vache rousse pour enlever tout ce qui est contaminé pour, finalement, purifier tout le monde et, finalement, quand le bête amigdache va descendre, parce que l'homme ne construit pas le bête amigdache, il descend le troisième du ciel pré-fabriqué, alors, Akadosh Baruch Hu finalement va réinstaurer et on aura à l'état qui était avant la faute d'Adam Richon, on sera tous dans un état pur. Pour le moment, on est tous considérés comme impur. Bon, alors, ça, c'était pour les fruits. L'homme aussi, l'homme, tant qu'il est vivant, tant qu'il est debout sur ses pieds, il est attaché à la source de vie, il ne contamine pas un homme, qui est niftar, qui quitte le monde, son âme l'a quitté, le corps, il est là, il contamine tout, à l'époque du Bétamigdash, à l'époque, quand il y avait le Mishkan et le Bétamigdash, si jamais il y a un cadavre quelque part, donc il contamine tout, il va contaminer les ustensiles, il va contaminer les habits qui sont dans la maison, les meubles, tout, tout, tout est contaminé, à cause de quoi ? À cause de la mort. Bon, maintenant, alors, on a parlé, on a déjà vu que la, il y a la vie et il y a la mort. La vie, c'est la pureté, la mort, c'est l'impureté. On voit que la mort, elle contamine. Donc, de là vient l'impureté. Et, on veut comprendre aussi d'où viennent les niveaux différents d'impureté. Oui ? Alors, si on va chercher la source de l'impureté, il va dire, dans l'Élise, dans le Midrash, la source de l'impureté, numéro un, c'est la mort. La mort elle-même. Adam qui a mort, Ben Yisrael, ou Ben Goy, ou B'chal, tout, m'atamita, vekala, mitoumaat, Adam qui a mort. Tum'at nevela. Après ça, il y a la toumaat des animaux qui sont impurs, qui ne sont pas cachers. Chelle, le ba, les hay, ou bien parfois ça peut être aussi un animal cachère qui est mort de lui-même, son ashechita. Si on a fait, si on a égorgé avec la bénédiction un bœuf, alors Ben Vadaï qui ne rend pas impur, il n'est pas considéré comme une nevela. Mais si on égorge un bœuf ou bien un mouton avec la bracha et que le mouton il est mort devant nous et on va, et on doit couper, trancher la viande et séparer les parties de ce bœuf, alors on n'est pas contaminé par le cadavre de ce bœuf. Pourquoi ? Parce qu'on a fait la chèchita. Par contre, si le bœuf il tombe un jour par une crise cardiaque, alors il est considéré comme une nevela et puis il est impur. Bon, de là on comprend qu'il y a des niveaux différents d'impureté. Le niveau le plus haut c'est l'homme qui, ça veut dire la mort de l'homme, le cadavre d'un homme qui n'est pas, qui n'est pas, qui n'est pas vivant, donc le cadavre d'un homme, il conduit l'impureté. Adam n'ivra la haïm ve l'olamavet ve zemet alors il va dire ici une chose extraordinaire, l'homme il a été créé pour la vie et pas pour la mort. L'homme il a été créé pour être en santé et pour ne pas tomber malade. N'est-ce pas ? Alors d'où viennent toutes les maladies aujourd'hui et pourquoi est-ce que les gens nous quittent en jeune âge ? Oui, il dit tout ça c'est à cause de quoi ? À cause de la première faute, à cause de la faute du serpent qui influençait Hava, Ève qui elle influençait son mari Adam et puis à partir de ce moment qu'on n'avait pas écouté le commandement divin de ne pas manger de l'arbre de la connaissance, alors on a amené à cause d'une seule faute la mort s'est installée dans le monde. Les maladies sont venues et la mort s'est installée. Mais avant ça on n'était pas supposé n'est-ce pas ? Ni de mourir et ni de tomber malade et ni de travailler ni de payer les taxes et ni d'avoir des soucis on devait rentrer directement à Shabbat. Pourquoi est-ce qu'il a créé Adam et Ève juste avant Shabbat les derniers derniers de la création il a tout créé avant lui comme un Shulchan Arour c'est comme quand on reçoit des invités à la maison on n'attend pas que les invités viennent et là on va commencer à faire sauter les légumes ou bien faire frire ou bien mettre la viande dans le four non on prépare tout à l'avance l'invité est arrivé la table elle est dressée on passe directement en table la même chose à Kosh Baruch il a fait il a créé tout son monde il était parfait le monde il a laissé Adam et Ève les derniers à la dernière minute juste avant Shabbat pour que Adam et Ève soient créés et ils vont voir le beau monde quoi Kosh Baruch leur a préparé et on rentre directement à Shabbat en condition qu'on ne faute pas il y avait un seul commandement un seul de ne pas tout était à notre disposition Kosh Baruch il dit s'il te plaît un arbre ça il ne faut pas toucher ça c'est réservé alors du moment où est-ce qu'on n'a pas écouté on a amené les maladies on a amené la mort et puis incroyable qu'est-ce qu'il dit le migrage non seulement le premier homme a fauté mais il a fait passer dans son DNA comment tu dis DNA en français dans ses djinns dans son ADN oui merci Maurice dans son ADN il va faire passer c'est quoi la faute ça veut dire l'homme il faute aujourd'hui pourquoi est-ce qu'il va fauter parce que c'est dans son ADN d'où ça vient et bien de l'origine la faute origine originale qui elle a causé et cette faute continue à se faire passer de père en fils à travers toutes les journées sauf si on fait une vraie teshuva quand on fait une vraie teshuva là on commence à séparer l'impureté et on se dirige vers la pureté ce qu'on appelle surmera va'asse tov hein Samy surmera va'asse tov alors voilà que le puga vikilkul yeshkan minamah shavar richona très bien alors maintenant si c'est comme ça on a parlé de l'humain et on a parlé du monde animal aussi qui rend impur donc un animal qui est égorgé convenablement avec la bracha par un shokhet par un rabbin donc il est permis on ne considère pas comme ça comme un animal qui est impur et qui est contaminé donc on mange non seulement ça mange mais ça va te donner de la vie parce que quand tu manges tu es en réalité ce que tu es de là on va comprendre l'interdiction de quoi de faire très attention de ne pas manger des animaux qui ne sont pas cachers ou bien par exemple les fruits de mer ou bien des poissons qui ne sont pas cachers pourquoi parce qu'on est ce qu'on mange et il y a des il y a une influence directe entre les aliments n'est ce pas comme on a appris il y a trois semaines de ça on a appris dans la paracha avec le commentaire de Rabbeinou Bahie il dit l'aliment les aliments ou bien même quand on parle de viande ou bien si c'est la volaille ou bien si c'est dans les dans les poissons ou bien les fruits de mer on prend de de tout ce qu'on mange les les caractéristiques d'eux-mêmes alors ça veut dire on est ce qu'on mange de là la Torah elle te dit ça veut dire éloignez-vous de ça parce que vous êtes une nation qui est séparée vous n'allez pas être comme les autres il y a 613 mitzvot qu'il faut appliquer comment est-ce qu'on va les appliquer quand on mange des choses qui vont créer un blocus et ils vont nous bloquer on ne serait pas capable d'écouter non seulement on ne serait pas capable d'écouter mais on n'a pas la patience et on s'éloigne de tout ça pourquoi ? parce que ça dépend des aliments qu'on mange bon maintenant qu'on a compris qu'il y a ce concept d'impureté qui existe venez on va voir dans des autres domaines où est-ce qu'on va trouver l'impureté l'impureté se trouve déjà quand une femme va enfanter une femme qui va enfanter ça c'est la première catégorie la deuxième c'est un homme ou une femme qui ont la lèpre comment est-ce que vient cette maladie de lèpre c'est un homme ou une femme qui parle du mal des autres ce qu'on appelle la chonhara la chonhara contamine la personne contamine ses habits contamine même les murs de sa maison après quand un homme ou une femme ont des écoulements après une femme quand elle est dans son cycle quand elle reçoit ses règles ou bien un homme quand il a une perte de semence alors tout ça c'est ce qu'on appelle de l'impureté alors maintenant on va prendre chaque item séparément pour expliquer alors une femme qui va enfanter n'est-ce pas c'est vrai que c'est une mitzvah d'ailleurs c'est la première mitzvah qui existe dans le livre de Sefer Mitzvot quelle est la première mitzvah qu'on a été ordonné de faire c'est on a l'obligation de se marier et d'avoir des enfants pour avoir une civilisation pour avoir une communauté pour avoir des enfants pour avoir des gens qui vont être éduqués et d'apprendre des métiers et faire que le monde va exister c'est ça ce qu'il appelle Tikkun Olam Yishuvoshel Olam maintenant quel est le problème pourquoi est-ce qu'une femme qui accouche quand on dit dans la paracha de Tazria le début Isha qui Tazria ve'alda Zachar ve'tame'a tout de suite dès qu'elle accouche elle devient impure son mari ne peut pas s'approcher d'elle il ne peut pas la toucher bon il peut l'aider il peut faire tout ce qu'elle lui demande mais on ne peut pas avoir de relation avec une femme qui vient d'accoucher pourquoi ? parce qu'elle est impure pourquoi est-ce qu'elle est impure ? pourtant elle a fait une mitzvah elle vient de donner naissance à un enfant c'est la mitzvah alors pourquoi est-ce qu'elle est impure ? parce qu'avec l'accouchement de l'enfant un garçon ou une fille il y a du sang qu'elle a perdu elle a perdu beaucoup du sang n'est-ce pas ? il y a la placenta qui sort il y a le sang qui sort avec et avec tout ça le sang c'est une vie Adam ou Hanafesh dans le sang il y a la vie alors que voilà que le Midrash il explique dans Sefer HaYetira il explique une chose extraordinaire là-bas le Sefer HaYetira c'est le livre qu'Abraham Avinu nous a laissé là-bas c'est un livre de Kabbal qui est très difficile à comprendre et au début quand il parle de la création du monde il parle de Adam et Ève il dit Alush Taim Yadushiva deux sont montés et sept sont descendus de quoi est-ce qu'on parle ? c'est comme ça que le livre il est fait il est codé on ne peut pas le comprendre deux sont montés sept sont descendus de quoi est-ce qu'on parle ? on parle de Adam et Ève deux sont montés sur le lit et sont descendus tout de suite sept personnes et comment ? on sait que il faut le temps il faut que la femme tombe enceinte ça va lui prendre neuf mois ça veut dire quand c'est une manière ça veut dire quand c'est un accouchement quand c'est une grossesse normale n'est-ce pas ? alors on parle de neuf mois et puis neuf mois après elle accouche et là à l'époque de Adam et Richaud il n'y avait pas toute cette souffrance la femme tombait enceinte tout de suite et tout de suite elle a couché et elle a couché plusieurs la preuve c'est qu'ils sont montés deux ils sont descendus sept qui sont sept ? Adam et Ève papa et maman et après Cain et Ébel un il a eu une jumelle qui est née avec lui et l'autre il a eu deux jumelles alors trois et deux ça fait cinq et papa et maman ça fait sept alors voilà que il n'y avait pas de père de sang la perte de sang est venue uniquement après la faute d'Adam et Ève pourquoi ? parce que la mort est venue après la mort est venue donc la femme elle doit accoucher avec souffrance c'est les neuf mois de souffrance et quand elle accouche elle a eu une perte de sang ce sang c'est dû à la faute encore toujours et c'est ça ce qu'il va nous dire ici Damzé le sang qu'elle a perdu il était supposé de servir pour créer un bébé la preuve c'est que le sang que la maman elle a en elle c'est elle qui permet à développer le fœtus qui va sortir bébé après neuf mois alors voilà une partie à aider à créer le fœtus le bébé qui sort mais quand même il y a une perte de sang cette perte de sang ça veut dire que c'est la mort ça veut dire elle tue vraiment l'homme ou la femme tue et à cause de ça elle est impure alors maintenant on commence à comprendre d'où vient la source de l'impureté pourquoi une femme elle est impure à cause de la perte du sang avant la faute d'Adam il n'y avait aucune perte de sang il n'y avait pas une goutte de sang qui se perdait tout le sang a été utilisé pour créer le bébé on a la mort dans le monde donc on perd du sang et le sang c'est la vie donc du moment où est-ce qu'on perd de la vie on est contaminé et ça s'appelle l'impureté qu'est-ce que c'est la vie enceinte et on sort le bébé alors peut-être que là-bas aussi tu vas me dire bon voilà qu'elle a couché et puis elle n'a pas eu de perte de sang peut-être qu'elle n'a pas eu de perte de sang comme une couche normale mais qu'est-ce qu'elle a eu elle a eu les neuf mois de souffrance qui est écrit alors on comprend que la femme a été appris la malédiction d'enfanter avec souffrance et l'homme aussi il a été maudit ça veut dire il va travailler la terre à la sueur de son front avant la terre elle était celui qui dominait la terre il pouvait créer tout ce qu'il voulait de la terre le pain sortait préfabriqué de la terre tout poussait prêt à manger maintenant c'est la terre qui domine l'homme pourquoi ? à cause de la faute donc avant l'homme dominait la terre il pouvait faire ce qu'il voulait il n'avait pas besoin de travailler la terre maintenant c'est la terre qui domine et l'homme va être enterré dans la terre c'est la terre qui va enterrer l'homme bon maintenant adieu mamita très bien donc on a fait cette catégorie qu'on a fait la mort de l'homme on a fait la femme pendant l'accouchement donc elle devient impure et après tomat metzora qu'est-ce que c'est tomat metzora c'est l'homme quand il a la lèpre qu'est-ce qui se passe or au basar met be adam hay l'homme il est vivant mais la couche externe qui est la peau elle a des taches blanches à cause de la lèpre alors lui aussi il devient impur et l'endroit où est-ce qu'il va habiter ça s'applique uniquement en Israël donc la maison est contaminée elle devient pure ses habits il devient impur les ustensiers de la maison devient impur il nous reste encore ces trois catégories on a ziva qu'est-ce que c'est ziva des écoulements elle l'homme il a des écoulements une femme a des écoulements une femme les écoulements ça s'appelle ziva il dit le midrash que si c'était pas cause de la faute de adam et de eve jamais un homme une femme ils vont ils auront des écoulements un écoulement c'est fait vraiment pour produire un bébé pour produire un enfant elle a des écoulements elle a des pertes alors ces pertes causent qu'il y a des pertes mais sans craindre un enfant donc c'est la mort alors c'est pour ça qu'elle est impure elle a si c'est par exemple comme on dit ici on sait que l'homme il a le sperme n'est-ce pas les petites particules du sperme de l'homme s'appellent des spermatozoïdes la femme elle a pour féconder elle a les ovules alors qu'est-ce que ça prend chez l'homme ça prend peut-être un seul spermatozoïde qui va faire tout le chemin dans tout ce canal pour arriver et finalement pénétrer dans l'ovule et finalement la femme elle va féconder donc si c'est comme ça vous voyez que il y a une perte quelque part de tout le zéra qui est des billions de spermatozoïdes il y a un seul qui arrive et pourtant à l'époque il n'y avait aucune perte avant la faute c'est pour ça il dit maintenant qu'est-ce qu'il a fait Adam Adam quand il a mangé de l'arbre de la connaissance il a mélangé le bien et le mal c'est pour ça que même l'homme quand il doit reproduire quand il est marié il se trouve avec sa femme après d'avoir une relation intime n'est-ce pas finalement le zéra il doit faire son travail donc les spermatozoïdes qu'est-ce qui arrive finalement un seul va arriver et pourquoi toute la partie où est-ce qu'elle est partie c'est du gâchis mais à l'époque il n'y avait pas ce gâchis tout était vraiment ce qu'on appelle mission accomplie tout devrait arriver à son but alors qu'est-ce qui s'est passé le bien et le mal s'est mélangé de la même manière que finalement un spermatozoïde va arriver à l'ovule et il y a une fécondation et la femme finalement va coucher un bébé oui mais il y a une perte aussi quelle est la perte la perte de sang qu'elle va avoir on n'était pas supposé d'avoir de perte de sang donc voilà que le bien et le mal ils sont ensemble alors imaginez un homme qui a une perte une perte de semence oui ça peut être pendant la journée ça peut être pendant la nuit ça peut être dans un rêve oui il y a plusieurs cas et et alors et bien c'est une perte ça veut dire que cette cette semence qu'il a perdu elle devait aller dans l'ovule et puis créer un bébé ah c'est parti c'est parti ailleurs donc c'est une perte cette perte elle a causé la mort pourquoi ? parce qu'on devait avoir la vie à la place donc la mort ça rend la personne impure et de là on est arrivé à la fin de cette explication de vraiment comprendre la source de l'impureté qu'est-ce que ça veut dire la vie et la mort la vie pour s'attacher à la pureté c'est pour ça que la vie entre un couple l'homme et la femme ça s'appelle la pureté familiale quand il y a la pureté quand une femme elle garde les lois de la pureté familiale oui et ça ça a été prouvé scientifiquement le le nombre de femmes qui qui ne qui ne qui n'ont jamais été atteintes par la maladie oui si c'est en bas ou bien si c'est en haut dans les seins de la femme les femmes qui gardent la pureté familiale elles ont été épargnées de tout ça pourquoi parce qu'elles sont attachées à la vie et l'impureté c'est le contraire l'impureté c'est maintenant la mort et on a vu les catégories différentes dans le monde inerte dans le monde végétal dans le monde animal et même chez l'homme et chez l'homme ça a été divisé à partir de la mort d'un homme un catavre à partir des animaux qui peuvent aussi être des catavres après l'homme lui-même l'humanité on a la Touma de la Leda une femme qui est enceinte et qui va coucher donc la perte de sang la rend impure quand elle a les règles ça la rend impure on a Zav Zava et Dina et le Keri et tout ça on comprend que finalement cet aspect d'impureté c'est vrai qu'il est spirituel mais on le trouve attaché automatiquement dans le monde physique et surtout dans le physique de l'homme et la femme alors qu'on soit toujours de ceux qui sont en train de purifier c'est pour ça que le monde il s'appelle nous sommes dans un monde qui est un monde de réparation on est constamment en train de réparer de séparer le mal du bien l'impureté de la pureté alors s'il vous plaît n'oubliez pas de partager bonne journée à tout le monde